Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un auteur fier de ses racines. Au travers de ses livres, il a su dresser un portrait fidèle de la société québécoise autrefois. Parlons d'un porte-parole québécois à la vie recambolesque, Philippe Aubert de Gaspé. Philippe, appelons-le ici pour simplifier, naît en 1786 dans la ville de Gaspé, en fait non, il vient de Québec. Tell me Tony, pourquoi le deux Gaspé est dans son nom? Hello, or? Ah, désolé, j'avais oublié de le présenter, lui c'est George. C'est parce que sa famille, l'aide de Gaspé, est une riche famille seigneurielle originaire de France. Pas tellement logique. Bref, de 1798 à 1806, il fera ses études au Petit Séminaire de Québec, puis étudiera en droit. Il devient avocat en 1811. La même année, il se marie avec Suzanne Hamilton, avec qui il aura 13 enfants, ce qui est la norme à l'époque. Entre-temps, il oeuvre dans la milice de la ville, où il monte en Iade, jusqu'à devenir même shérif de la ville de Québec en 1816, où il décidera finalement d'arrêter son travail d'avocat. Le problème, c'est qu'il agit comme ceux qu'il doit arrêter. En effet, il n'hésite pas à détourner de l'argent pour pouvoir garder un train de vie aisé. C'est un colorable. Tu seras donc content d'apprendre que les autorités découvrent le pot aux roses en 1822, et il est destitueux de ses fonctions. Philippe retourne donc au manoir familial, dans la Seigneurie de Saint-Jean-Pour-Joli. C'est donc dans ce magnifique manoir, c'est le cas de le dire, qui l'oeuvre comme seigneur durant plusieurs années. Entre-temps, Philippe, Ignace, François, Aubert de Gaspé, son fils aîné, écrit un livre qui entra dans l'histoire, L'Influence d'un livre. C'est juste le tout premier roman écrit par un Canadien français. Position d'une anecdote à son sujet. Après un séjour en prison dû à une dispute avec un député, il prendra sa revanche en lançant une bombe puante dans le Parlement de Québec. Du bon goût. C'est visé de sa part. Enfin, bref. Le destin s'acharne sur notre petit seigneur. Il est de nouveau arrêté pour dette, mais cette fois, il sera emprisonné de 1838 à 1841. Malheureusement pour lui, son fils aîné s'éteint alors qu'il est en prison. Cela bouleversera grandement son père. Libéré, il retourne à Saint-Jean-Port-Joli, où il retrouve son petit train quotidien. Coup de théâtre! En 1854, le régime seigneurial, qui date déjà pas mal, on va dire, qui est là depuis, à vrai dire, 1663, est aboli. Philippe se voit donc contraint de déménager à sa résidence d'hiver à Québec. Depuis quelques années, il prenait part aux sessions du groupe de lecture de la bibliothèque d'Octave-Crimazie. Par goût pour l'écriture et pour rendre hommage à son fils écrivain décédé, Philippe publie en 1863 le livre Les anciens canadiens, puis en 1866 le roman Les mémoires. Ils seront des succès instantanés. Ces ouvrages parlent du mode de vie et du folklore qu'avaient nos ancêtres canadiens-français au 18e siècle. Par exemple, dans son roman Les anciens canadiens, il parle de la légende qui est probablement la plus connue au Québec, celle de la Cœur de l'eau. Vous savez, cette femme qui tuait ses maris et qui était accusée de sorcellerie? C'était elle. Ces deux romans sont considérés comme des classiques de la littérature québécoise. Celui-ci meurt dans la gloire en 1871 à 85 ans. 85 ans? Oh my goodness! C'est incroyable! Tu peux le dire, car pour l'époque, c'est digne de mention. En effet, en 1900, oui, ok, c'est 30 ans après, mais je n'ai pas trouvé mieux. Seulement 35% des hommes atteignent l'âge de 65 ans. C'est peu dire. J'espère, dans cette capsule, vous avoir fait apprécier et connaître un des artistes ô combien oubliés, mais ô combien importants dans notre histoire. Salut là!